Tony, Montana, Ali Pacino C'est ma parole, Ricky Bene, c'est qui c'est Pekinio C'est la mille, et pas deux On les traumatise, nous j'ai poussé la cité des dieux C'est qui Bene, c'est qui c'est Pekinio Ici c'est le tronc, les familles, on s'est à Mandonio On peut reculer, pas faux coulo Bonne prise de volée, crainte à de ciseaux Salut tout le monde, c'est Ega Morrison On est en interview de rappeur, il y a Ali B. Montana avec nous Salut à toi Salut Gabriel, il y a un truc qui nous écoute Ali B. Montana, notre serviteur, on est là Ok, bah du coup tu peux te présenter Bah voilà, comme bientôt nous sommes, on est en interview de Montana Voilà, on est en interview de rapporte du poste Plusieurs albums solo à mon avis J'ai des albums en tue aussi On peut être préparation de plusieurs nouveaux projets Qui vont bientôt arriver Ok d'accord, ouais, les projets On en reparlera tout à l'heure Alors sinon, est-ce que je peux nous expliquer déjà Pourquoi t'as choisi le nom Ali B. Montana Alors Ali B, en fait, c'est parce que quoi, j'étais plus jeune Bah, c'est toujours moi qui trouvais les meilleurs prétextes Tout ça, ou même quand on s'est chéri Quoi, j'avais toujours les meilleurs invités Donc du coup, tous mes kamas, ils m'ont appelé Ali B Et puis, bah plus tard, quand j'ai commencé à faire Que la musique, ils cherchaient un nom Bah après, tout le monde m'a dit Bah, appelle-toi directement à Youtube On t'appelle tous déjà comme ça Et le Montana, bah c'est pour l'amour que j'ai pour mes films de gangsters Parce que j'ai une grosse collection de films de gangsters Et c'est pour ça que j'ai rajouté le Montana Bon, ok, d'accord Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous parler des feats que tu as faits durant ta carrière ? Bah, j'en ai tellement faits, je ne peux pas tous les compter Comme je disais dans mon dernier titre, c'est vrai là Je ne sais pas, j'en ai fait énormément en fait Pour que, je ne sais pas, trop en fait Il y a toutes les personnes avec qui je n'ai pas projet Ouais, c'est sûr, par là on peut voir qu'il y a eu ROV par exemple, CFU, plein d'autres Sinon, toi tu as une radio, donc si tu veux un peu en parler aussi Alors oui, je suis, maintenant je suis directeur des programmations de RTSS 93 C'est une toute nouvelle radio, donc qui a été créée il n'y a pas très longtemps Donc quand ils ont l'idée de ça, ils ont fait appel à moi Donc pour notre directeur des programmations Ils y ont rencontré, on a discuté ensemble Alors effectivement, je voulais avoir une totale liberté Et mettre l'accent sur la jeunesse possible au niveau de la musique Et aussi pour les projets, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs C'est-à-dire que moi je m'occupe, c'est-à-dire que je t'apprends dans ma chambre musicale Et moi-même, je plante une émission tous les mercredis Donc les 8h à 19h30, ça s'appelle « Entre nous » Je reçois à principale des artistes et que des jeunes entrepreneurs qui ont monté leur business Ça peut être un magasin, ça peut être des étrangers, ça peut être des projets pas communs Et je les reçois, etc. Et puis on discute au niveau et tout pas d'artistes différents Ok d'accord, alors sinon, est-ce qu'il y a des prochaines collaborations prévues avec d'autres rappeurs ou d'autres artistes ? Alors oui, on aura, on aura sur mon projet qui est en préparation Après je ne peux pas donner tous les noms comme ça J'aurai l'occasion de t'en parler, je vais te dire qu'on sera un peu plus proche du projet Mais tout ce que je peux dire c'est qu'ouïe Il y aura plusieurs collaborations sur mon prochain titre Il y aura plusieurs aussi des chanteurs, des rappeurs Alors que j'en connais, ça m'a l'impression Ok d'accord, et toi aussi tu fais beaucoup de showcases et des trucs comme ça En plus t'en as fait un ballon de chez moi à Briard Et est-ce que t'as d'autres dates de showcase ou de concerts prévus que tu vas annoncer ? Alors le 13 je serai à Rennes, le 13 et 14 juin je serai à Rennes Après pour le reste des dates d'estivales, des festivals, des choses comme ça J'ai mangé à l'étranger, du côté du Portugal et tout ça Mais de toute façon les gens vont avoir ces informations-là sur les réseaux sociaux concernant Et il y aura aussi des informations sur le Facebook de la radio RTFS 93 Bien sûr, il sera peut-être que les gens peuvent écouter la radio partout En tapant www.RTFS93 Tu peux aussi laisser des messages que je lis tous les mercredis entre 18h et 19h30 Ok d'accord, et du coup en début de l'interview tu parlais d'un futur projet Donc si tu veux un peu expliquer en détail ce que ça va être ? Donc voilà ça va être un nouveau disque que je vais sortir Donc avec toi il y a un nouveau titre C'est un nouvel album mais c'est un nouveau disque parce qu'il y aura une surprise en plus dans le projet quoi Donc il n'y aura pas qu'un titre, c'est pour ça qu'il y aura un nouveau projet pour la fin de l'année Et puis un nouveau clip aussi je pense d'ici un mois et demi à peu près maximum Ok d'accord, du coup voilà on a assez parlé de rap, on va passer à la question bonus de la fin de l'interview C'est un truc qui change un petit peu, quelle est ton équipe préférée au bout ? Alors au niveau de la France c'est le PSG et ensuite Barcelone, tous les jeux, j'adore ces équipes quoi Ouais c'est sûr le Barça ouais Bon bah c'est la fin d'interview à Libye, encore merci à toi d'être venu Merci Gabriel, merci à toi pour tes bonnes questions et puis pour tous les auditeurs qui nous écoutent Je passe le bonjour vraiment à tout le monde et je souhaite à tout le monde de te voir dans le prochain Y'a pas de soucis, et du coup retrouvez bien à Libye Montana les mercredis sur sa radio Y'a le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller écouter Des liens de ses clips, de sa page Facebook, tout ça pour vous tenir au courant de ses dates, de son projet qui arrive bientôt, etc. Donc à la prochaine tout le monde A la prochaine, ciao ciao mon enfant Appelle moi Carlos ou encore Pablo Numéro des trous, écrit sur tous les tableaux Pour les affaires, moi je fais de la compta Si tu carottes mes thunes ça fera ratatata Sous-titres par Jérémy Diaz